Bonjour, M. le maire, Mme la Décise de la Faié-Fézé, je m'appelle Safi Ruffal, je suis coordonnatrice des antennes régionales de l'équipe nationale de formation professionnelle. Cela donne certainement une idée sur, en tout cas, la pollution des terroirs dans la politique de formation de l'Union Européenne. Je rappelle, depuis 2014, qu'elle a initié la territorialisation de ces interventions avec la mise en place d'internet régionales, un peu partout dans le sanitaire. L'ONFT, en matière de formation professionnelle, donne deux types de formation, des formations individuelles et des formations collectives. L'organisation de ces deux types de formation reste adossée à la présentation d'un projet professionnel prévu. Qu'est-ce que nous appelons un projet professionnel prévu ? C'est un projet professionnel qui, à l'issue de la formation, vise à créer un certain nombre d'emplois pour renforcer des emplois existants. Ça, c'est notre démarche. Et après cela, bien entendu, une fois, le dossier éligible, on déclenche la formation qui est mise en ligne par un opérateur agréé par l'ONFT. Et dans ce processus, bien entendu, nous misons sur la proximité, mais également la compétence, parce qu'il y a un certain plateau technique à mobiliser pour chaque formation, ce qui peut nous faire recouvrir à des opérateurs de Dakar en fonction des intervenants de la partie de l'organisation. Et actuellement, l'ONFT a agréé près de 150 opérateurs basés dans le projet professionnel pour pouvoir apporter une réponse à l'ONFT. Je précise que nous avons encore rancé une bonne commission d'agréments opérateurs. Et voilà, la clôture de l'ONFT est prévue en fin de temps. Je pense que certains opérateurs des régions auront l'occasion de pouvoir se présenter. Je suis également avec le chef d'antenne de Royal FQ à Nouvelle, et également un ingénieur de formation d'antenne. Voilà. Ce que vous avez dit à Bambé tout à l'heure, c'est important, c'est que je vous le ferai avec vous. Je vous le ferai de péter la liste de l'alerte, il faut que vous preniez en charge les formations de manière fléchée. Ils devront être en fonction des autorités économiques. Et ça, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement exclusif, mais toutes les structures du département qui peuvent intervenir, je pense aux ARD par exemple, qui ne sont pas forcément des membres du FOL, mais qui peuvent apporter au plus au FOL, le préfet devra les mobiliser. Et vous qui avez l'expertise en la matière, c'est de pouvoir développer ces études économiques qui permettent d'anticiper les besoins en formation à venir par rapport à l'économie locale. Ça, c'est important. Bonjour, Monsieur Luce. Et déjà, nous prévoyons un atelier pour l'écriture de référentiels de formation sur les métiers et l'éligence que nous avons éliminé dans le département. Le département, le département. Oui, nous les avons identifiés. Nous avons très prochainement procédé au lancement des référentiels de ces référentiels-là. Et il m'est également heureux de relever la collaboration que nous avons lui-même avec l'actuel gouverneur de nos régions et ancien préfet du département du FOL dans le cadre du métier Porto. Pour dire que nous essayons d'amener nos formations aux potentialités et aux besoins de l'économie. Je vais donner un exemple de Joubert. Par exemple, on a eu à former des feuilles sur la conception de masques parce que tout simplement, le contexte est prêté. Du point de vue économique, certainement, les atouts allaient annoncer de l'argent. Du point de vue sanitaire, également, on a essayé de régler. Nous sommes présentement en train de former 200 jeunes de la région de Joubert à travers l'Ordca, à travers le conseil départemental, ce sont leurs bénéficiaires, mais également les jeunes filles pour que l'initiative et l'économie de la région. Et c'est sur les métiers comme le froid, l'électricité, le savon et la agriculture. C'est bien, madame la directrice. Sauf qu'il faut que vous sortiez, que vous ayez une vision système. C'est très bien, mais il faut avoir une vision système dans le cadre du Pôle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une juxtaposition de structure les unes après les autres. C'est un écosystème et chacun a une partition à l'autre. Cela veut dire quoi ? Quand vous êtes dans un guichet unique, chacun va oublier une partie de lui-même. Pour être dans un ensemble, je pense que c'est... D'ailleurs, c'est le but des réunions par quinzaines, puis mensuelles, que le gouverneur de la communauté va provoquer. Pour mettre tout ça en musique. Parce que si chaque structure va dans un sens, ça ne donne pas le sens qu'on peut donner au monde. Nous avons bien fait bonne note. Et je vais le dire, je pense que ce Pôle-là sera ce que nous appellons en Soudan. Ça, il faut le dire. Nous avons nos missions spécifiques, mais nous avons également une certaine complémentaire, une certaine intercorrection dans nos missions. Et il va falloir à ce qu'on ait fait de développer le travail actuel. Bravo !